« Qu'est-ce que tu vas faire après ton undergrad ? » Et j'ai dit « Je pense que je vais aller aux Etats-Unis pour faire un master. » Et ils ont dit « Non, 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 tu dois aller au Collège de l'Europe. » Et j'ai dit « Ah, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce que c'est ? » Ils ont juste lu votre CV, mais je pense que la partie importante et importante du processus est l'interview. J'ai eu des questions sur l'Union Européenne, notamment sur la Slovénie et son entrée dans l'euro, et sur mes perspectives d'avenir. J'ai surtout misé sur mon expérience personnelle. et professionnelle, plutôt que sur mes résultats académiques. Je pense que le Collège ne cherche pas à des personnes qui ont des idées vulnérables sur leur futur et qui veulent juste vivre l'année bien ou quelque chose. Ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu es le type de personne que tu es, et si tu es capable de essayer, de apprendre et de aller au-delà de ce que tu as expériences avant. Connaître l'Europe, avoir un certain idéal d'intégration européenne en respectant les différents points de vue, et être capable, comme c'est le cas des Collèges de l'Europe, de fournir une formation intégrale dans le domaine européen, c'est quoi que ça vaut la peine ? Parce que finalement, l'Europe, ça nous convient qu'elle continue à être l'avenir de tous. L'idée a germé de créer un collège où des Européens travailleraient, étudieraient, vivraient ensemble avec des professeurs, des étudiants venant de toute l'Europe. Et l'idée est venue d'un espagnol célèbre, Salvador de Madariaga, qui a, dans une large mesure, donné son esprit au collège. Le gouvernement poli a invité le Collège de l'Europe à Bruges à venir ici, à la Pologne, pour établir jointement le campus dans cette partie de l'Europe. À ce moment, au début des années 90, c'était vraiment très important d'adresser les nécessaires dans l'éducation, mais non seulement de préparer les jeunes qui viennent de toutes les parts de l'Europe à travailler ensemble dans une large Union européenne. Les deux campuses constituent un collège. Nous avons un collège, et le nom de ce collège est le Collège de l'Europe. Et nous avons deux campuses. Un est en Belgique, un est ici en Pologne. La différence entre elles, c'est une spécificité dans les programmes académiques. À Nataline, nous organisons un programme qui examine l'intégration européenne à partir d'une approche multidisciplinaire. Les cours du premier semestre sont tous communs, donc on est tous ensemble. C'est très varié, ça va de l'économie à l'histoire, au droit. Et le deuxième semestre, c'est à la carte. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit les cours afin de bâtir un peu notre profil, suivant la spécialisation qu'on compte avoir ensuite. Nous avons à Bruges un programme de droit européen, un programme politique et administration européenne, un programme sur l'économie européenne et un sur les relations internationales et diplomatiques de l'Union européenne. Durant les premiers quelques semaines, nous suivions les cours d'introduction, et nous faisions les cours compulsifs, tous les étudiants ensemble dans le département. Et nous avons eu l'opportunité pour le deuxième semestre de spécialiser dans les zones, dans différents clousers, qui nous sentions plus intéressants pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, pour des raisons académiques. Et c'était très enrichissant. Donc ils font l'expérience, de la diversité culturelle. Ils font l'expérience de comprendre comment les autres réagissent. Et en étudiant l'Europe, l'intégration européenne, on est normalement amené à se rendre compte qu'il faut plus d'Europe dans l'intérêt des citoyens européens, et non pas moins d'Europe comme certains le pensent. Nous avons développé un programme. Nous demandons ce qui est nécessaire pour un programme sensible qui couvient le sujet de tous les aspects, et quels éléments nous voulons dans le programme. Et puis nous cherchons les professeurs, qui sont adaptés à apprendre les différents éléments. C'est différent de l'université, qui ont les professeurs, et puis nous essayons de mettre un programme avec les capacités que les professeurs, que les professeurs disponibles, ont. Plus des deux tiers de nos professeurs sont des professeurs d'université quelque part en Europe ou dans des pays tiers comme les États-Unis ou le Japon. Et nous avons un peu moins d'un tiers de professeurs qui viennent de la pratique et un certain nombre de professeurs permanents dans chaque département. Nous nous appuyons sur un corps d'assistants académiques qui jouent un rôle tout à fait clé parce qu'ils sont, au fond, l'interface entre les professeurs-visiteurs et les étudiants. Nous faisons un effort à avoir un très intense contact avec les étudiants. Bien sûr, notre ratio de professeurs est beaucoup mieux que dans d'autres universités. Et la dynamique de classement est aussi une qui permet beaucoup d'interaction entre les professeurs et les étudiants parce que les cours sont petits. Et donc les étudiants sont capables de pouvoir aller et demander des questions de façon dont elles ne seraient pas si c'était une grande université avec des cours de lecture, où les questions et les discussions sont découragées. J'enseigne une matière qui est choisie par l'étudiant, ce qui signifie que dès le départ, il y a entre l'étudiant et le professeur, moi en l'occurrence, une communauté d'intérêts qui va être plus ou moins marquée, plus ou moins nuancée, mais une communauté d'intérêts que nous avons développée pendant une année d'études. Nous essayons toujours d'avoir une analyse prospective et d'anticiper les changements. Dans le cadre de ma matière, par exemple la politique européenne de voisinage, j'ai à couvrir des pays tels qu'Israël, les territoires palestiniens, le sud caucase. Et vu l'actualité, ce sont des pays qui sont en ébullition permanente. Je veux dire, tout peut changer d'un moment ou à un autre. Donc la faculté d'anticiper, d'avoir une approche prospective pointue est fondamentale. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des confrontations entre un point de vue académique, des professeurs d'université qui sont invités ici, mais aussi des praticiens, des fonctionnaires européens, des fonctionnaires d'ailleurs aussi, qui viennent nous donner leur point de vue plus pratique. Et confronter ça avec ce qu'on apprend, je pense que c'est vraiment la plus-value qu'on a au collège. On a eu des contacts avec les personnes qui s'occupent du recrutement et du service carrière, qui nous aident à élaborer nos CV, à trouver les bonnes stratégies pour, à la sortie, trouver un emploi. Ce qui est vraiment important au collège est que ça te prépare vraiment pour le milieu de travail. Donc c'est un pas plus loin que l'expérience étudiante quand même. Nous avons des contrats de service. Dans le service développement, nous trouvons aussi des activités de recherche appliquée et, d'une certaine manière, le service développement est le service en charge de toutes les activités que le collège mène avec l'extérieur. On arrive tous ici avec une même approche et un même intérêt pour l'Union Européenne et les affaires européennes. Et on découvre très rapidement qu'on a d'autres intérêts en commun et donc des amitiés très fort se développent. Mais on dort même des idées qu'on a au niveau de l'intégration européenne. C'est un milieu très, très vivant de gens multilanguels, multilinguals, et pas à tout ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. On a déjà vu des étudiants, ce qui est quand même sur ce que c'est ce que c'est. L'Étimoire, c'est ce que c'est ce que c'est. au niveau des étudiants. Un autre, autre-feature, c'est la journée, c'est que chaque jour tu as rencontres des amis, ce qui est vraiment bon. C'est vraiment cool. Vous pouvez parler des styles de trucs, vraiment différentes. Je ne pense pas que je n'ai jamais parlé de français politique comme ce que yours ici. Au niveau de l'Erasmus, c'est qu'une puissance des étudiants des étudiants dans le pays Et puis les étudiants d'Erasmus, il y a une très grande division et ils interagent. Et puisqu'il n'y a pas de division comme ça ici, c'est un meilleur milieu pour les étudiants en termes de nationalités et de cultures. On chante dans un choral ensemble, on va faire du jogging, on prépare des conférences. C'est pas seulement étudier. Et ça, vraiment, c'est un enseignement pour la vie. Je dirais qu'il faut être prêt à une expérience de transformation personnelle très intense. On devient une personne différente au long de ces mois d'études. Nous sommes ici aujourd'hui à la commission building en Charlemagne pour jouer à la deuxième étape de notre jeu de négociation qui a continué depuis le début de février. Il s'agit d'apprendre les règles d'une négociation et aussi d'apprendre comment acquérir les compétences sur un dossier assez technique et difficile en peu de temps. La commission a proposé un papier blanc sur lequel on négocie aujourd'hui et il faut arriver à un accord à la fin de la journée. Le fait d'avoir connu des Grecs, des Chypriotes, des Danois, leur façon de travailler dans les working group quand on étudie ensemble, ça m'a permis de les comprendre et de les connaître avant et ça me permet de faire peut-être moins de fautes si je vais rencontrer un MEP qui est Danois. Cette visite au Parlement européen, c'est l'occasion pour moi de voir comment ça se passe sur le plan pratique, ce qu'on a vu maintenant pendant le premier semestre en fait. On a beaucoup vu de théories, on a beaucoup lu de bouquins, beaucoup appris. Et être ici, c'est très important je pense parce que ça permet une fois de voir comment est-ce que ça se passe réellement dans la vraie vie. C'est très intéressant de voir comment le Parlement fonctionne et comment le quotidien se passe. Nous enseignons communication, nous enseignons négociation, pour avoir des étudiants qui sont vraiment fit pour ce type de coopération que vous avez besoin dans le monde aujourd'hui. Le bêtise de la soirée, c'est de permettre aux étudiants de connaître les possibilités qu'ils vont avoir après avoir terminé le collège. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de rencontrer avec les étudiants qui sont généralement intéressés. Ils veulent entendre ce qu'on parle de nos expériences. Et j'ai aussi appris d'autres élèves à travers le réseau. Donc j'ai le plus grand praise pour le réseau. Ceux qui ont fait l'expérience du collège savent ce que cela représente et vont peut-être plus facilement faire appel à des anciens du collège, sachant qu'ils sont capables de travailler de façon efficace sur le plan européen et sur le plan international. Nous avons un nombre égal d'anciens qui travaillent dans le secteur privé et dans le secteur public. Au regard des statistiques, on voit que beaucoup d'étudiants se dirigent vers les ONG par exemple, les fondations, les associations. Donc il y a vraiment une nouveauté à cet égard et je crois que le collège s'ouvre de plus en plus. Il y a un grand nombre de courses. Les professeurs étaient brillants et les étudiants étaient de très haute standard. Et j'ai fait beaucoup de l'année académique. C'est intense academically, c'est intense socially. Je veux dire, parfois, vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de temps privé parce que vos amis sont ici tout le temps. Vous vivez et travaillez et étudiez avec eux. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. Il y a beaucoup de fortes friendships, que j'espère maintenir dans le futur. L'avenir que je souhaite au collège, c'est que le collège continue à accroître la qualité de ses programmes académiques, continue d'essayer d'anticiper, comme il l'a toujours fait, les développements de l'intégration européenne et continue, dans la mesure où c'est possible, de s'ouvrir également aux non-européens parce que je pense que c'est important pour les non-européens de mieux connaître l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !